Bonjour, je suis heureux de vous retrouver et de retrouver également notre spécialiste des questions économiques, Jean-Marc Silvestre. Bonjour Bernard. Jean-Marc, vous revenez de voyage, vous étiez à Dubaï pour l'exposition. Pouvez-vous en quelques mots nous dire ce qui vous a le plus impressionné là-bas ? Dubaï est en train de se réveiller après la crise du Covid. Dubaï est en train de se réveiller parce que son port était un peu paralysé compte tenu de la paralysie des transports maritimes. Et une des activités principales de Dubaï, une de ses richesses, c'est évidemment le port franc puisque c'est à Dubaï qu'on récupère l'essentiel des marchandises qui sont fabriquées notamment dans la zone d'Asie du Sud-Est, dans l'Inde et qui ensuite sont dispatchées dans les zones de consommation, c'est-à-dire le Sud, les États-Unis et l'Europe. Donc ça se réveille mais le port est encore très embouteillé, très ankylosé par les containers. L'activité touristique qui est la deuxième jambe de la richesse de Dubaï est en train elle aussi de se réveiller avec la libération du transport aérien, la liberté de circuler. Les touristes reviennent dans ces hôtels qui ont été vides pendant pas mal de temps. Donc Dubaï est une ville qui se réveille. Alors l'exposition universelle va fermer là dans les jours qui viennent. Elle avait été prolongée d'un an puisqu'elle avait été fermée pendant la première année du Covid. C'était une exposition qui était consacrée principalement aux technologies, aux innovations et à toutes les initiatives qu'on pouvait prendre dans le monde pour lutter contre le climat. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses, énormément de choses. Est-ce qu'elles rentreront en application ? C'est difficile à savoir. En tous les cas, je n'ai pas le sentiment qu'elles soient rentrées en application déjà dans la ville de Dubaï. Parce que Dubaï est quand même une ville qui consomme beaucoup d'air conditionné, qui consomme beaucoup d'eau désalinisée, encore beaucoup de pétrole et qui émet sans doute encore pas mal de carbone. C'est une ville qui a été construite au milieu du désert. Mais je pense que les leçons de l'exposition universelle seront tirées. En tous les cas, il y a une leçon que la France a tirée, c'est qu'elle a abandonné sa participation aux expositions universelles. La prochaine grande exposition universelle qui aura lieu au Japon se fera sans la France et sans un certain nombre de grands pays. Il faut dire qu'on n'a pas trouvé la formule pour renouveler ces manifestations qui avaient obtenu énormément de succès. Notamment, tout le monde se souvient de l'exposition universelle des années 1900 à Paris. On avait vu Gustave Eiffel. C'est-à-dire qu'il y a un film récent qui retrace tout ça. – Mais alors, la France n'y va pas pour des raisons budgétaires et financières ? – Non, à la fois pour des raisons budgétaires et financières. Et puis, deuxièmement, pour des raisons de finalité. Parce que qu'est-ce que l'on peut montrer d'autre dans une exposition universelle que ce que l'on montre déjà dans les grandes foires internationales ou même sur Internet ? C'est très difficile de surprendre maintenant le public. L'intérêt de l'exposition, c'est effectivement, c'est un concours d'architecture. Ça peut être intéressant, mais ça coûte quand même très cher. – Alors, vous parlez de Dubaï, de ses constructions dans le désert. On pourrait faire un rapprochement qui ne serait pas saugrenu du tout avec les Jeux Olympiques à Pékin. Parce qu'à Pékin, vous avez des Jeux Olympiques en Chine où dans des endroits où il n'y a pas de neige, alors on amène de la neige artificielle. Là aussi, tout est artificiel. C'est quand même le monde à l'envers. – Oui, c'est effectivement un peu artificiel et on peut s'interroger sur la finalité de grandes manifestations comme ça qui sont très émettrices de carbone dans l'atmosphère. Que fait Greta Kfenberg en l'occurrence ? Mais cela étant, on peut aussi imaginer organiser des Jeux Olympiques qui soient moins consommateurs d'énergie et plus propres et plus saines en matière d'environnement. C'est compliqué, mais la vie des Jeux Olympiques ont une autre finalité que les expositions universelles. L'exposition universelle, elle a pour vocation de servir de vitrine au patrimoine industriel et économique de chacun des partenaires. les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui préfigure, qui est une compétition entre les peuples, entre les sportifs. – Oui, entre les sportifs, mais dans un régime, là en l'occurrence, dictatorial, qui finalement ne correspond peut-être pas à l'idée première du baron de Coubertin lorsqu'il a, ou des anciens athéniens lorsqu'ils ont organisé les premiers Jeux Olympiques. – J'ai l'impression qu'on en est très éloignés, mais enfin bon. – C'est vrai. – Mais peut-être qu'on peut espérer que dès la diffusion des Jeux Olympiques, leur multiplication des Jeux Olympiques, modifie un peu la culture interne. – On peut l'espérer. – On le croyait. – Oui. – On le croit, en effet. Alors je voudrais parler aussi de l'actualité qui est plus brûlante, celle de l'Ukraine. On ne sait toujours pas s'il y aura la guerre ou pas. Mon avis personnel, c'est qu'on ne se dirige pas vers ça. Mais quelles seraient exactement les conséquences s'il y avait même ce que le chancelier allemand Scholz a appelé une légère invasion, c'est-à-dire dans le Donbass, dans la partie qui est déjà occupée par les indépendants d'Isle-Russes. Est-ce que ça serait une catastrophe économique ? – Ça aurait des effets économiques relativement graves, vraisemblablement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je crois comme vous, qu'on fera tout ce qu'il est possible de faire de chaque côté, de la frontière pour éviter, sans trop le dire, mais pour éviter un conflit armé. Et je pense que c'était la démarche d'ailleurs du président Macron de faire avancer cette pédagogie-là, d'obtenir des éléments de compromis pour éviter un risque d'invasion. Pourquoi ? Parce que si vous avez un risque d'invasion, on sait parfaitement bien, et les Américains ont prévenu par courrier, par lettre, que toute invasion militaire de l'Ukraine par la Russie entraîneraient des sanctions économiques. Des sanctions économiques, ça veut dire quoi ? Ils savent le faire, ils l'ont fait contre l'Iran, ils l'ont fait contre la Russie au moment des affaires de Georgie ou de Crimée. Ça veut dire qu'on bloque toutes les activités économiques. Et la première des activités économiques, ce sont les relations économiques et commerciales entre la Russie et l'Europe. Ce ne sera pas, les Américains ne seront pas très touchés par ce genre de sanctions, mais en revanche, l'Europe sera la première pénalisée. Pourquoi ? Parce que l'Europe est le premier client et fournisseur de la Russie, et réciproquement aussi. Nous avons notre gaz, 40% de notre consommation de gaz vient de la Russie, via le gazoduc de Nord Stream 1. Sans doute demain, peut-on l'espérer, de Nord Stream 2, dont la mise en œuvre est bloquée par des incertitudes politiques. Tout ça passe par la mer Baltique, ça a nécessité des chantiers gigantesques, ça a coûté assez cher à la fois à l'Europe et à la Russie. Donc ça permet d'alimenter toute l'Europe du Nord en gaz. Actuellement 40%, avec des prévisions d'augmentation importantes. Le reste de notre alimentation, c'est 20% qui viennent de la Norvège, et puis le reste, c'est éparpillé dans le monde entier, vient du gaz de 1% des États-Unis. Alors je parle des États-Unis parce que les États-Unis regardent ça avec beaucoup de gourmandise. Parce qu'ils se disent, si on bloque complètement l'activité économique, on va bloquer l'Europe de délivraison de gaz, il va falloir que l'Europe change de fournisseur. On achète du gaz américain. Qui peut remplacer le gaz russe ? Les Américains disent nous, nous, les Américains, les Canadiens, parce que nous savons extraire du gaz de schiste. Est-ce qu'ils peuvent le transporter ? Alors le problème, c'est que les gaz de schiste, ce n'est quand même pas le gaz le plus propre qui soit pour la protection de la planète. C'est quand même un gaz dont l'exploitation est très polluante, et lui-même est très carboné. Premier point. Deuxième point, c'est difficile à transporter. Il faut le liquéfier, ça coûte cher. Il faut le mettre sur des bateaux, ça coûte cher et c'est incertain. Et puis le traiter à l'arrivée. Et puis troisièmement, le prix. C'est-à-dire que vous avez un gaz qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher en production que le gaz russe, qui est moins propre sans doute que le gaz russe. Je parle là sous le contrôle, par exemple, des gens de Total, qui savent très bien quelle est la nature du gaz russe, puisqu'ils travaillent dessus. Et d'autre part, le blocage de ce gaz fera exploser les prix de l'énergie qui sont déjà fortement montés. Donc je ne crois pas que ce soit soutenable par l'Europe, d'où les démarches d'ailleurs des Allemands ou des Français pour pouvoir éviter un conflit armé. Mais je ne crois pas que ce soit acceptable non plus par la Russie. parce que ce gaz-là qui est vendu constitue la première ressource au budget russe. Ils en ont absolument besoin. Ils en ont absolument besoin. Donc on a un peu un équilibre où chacun se tient un peu par la barbichette en disant qu'on peut avoir une escalade des menaces, mais il arrive à un moment où il faut être raisonnable et il faut arrêter. Je crois qu'on est à ce moment-là. – Et en fait, supposons qu'il y ait une amorce de conflit, les sanctions, c'est vrai qu'elles toucheraient directement l'Europe, la France, la Russie, mais il y aurait peut-être aussi un effet d'entraînement, de domino sur le reste de l'activité mondiale. – Alors il peut y avoir un effet de domino sur le reste de l'activité mondiale parce que vous n'avez pas que le gaz qui sera touché. Vous avez un certain nombre d'entreprises, il y a à peu près 600 entreprises européennes qui travaillent aujourd'hui sur le marché russe. Vous avez bien sûr toutes les entreprises d'énergie, Total en tête, mais vous avez dans l'agroalimentaire, Danone par exemple, sa première implantation, c'est sur le marché russe, mais vous avez dans l'entreprise mécanique, automobile, etc. Donc vous avez énormément de choses. Troisième chose, s'il y a un blocage, il y aura un blocage des transactions financières. Et c'est-à-dire qu'on exclura, et ça c'est une des grandes craintes de la Russie, mais c'est aussi une grande crainte des Occidentaux, on peut exclure la Russie du fameux protocole Shift qui permet d'assurer les transactions financières Swift entre les différents pays. Ce qu'on a déjà fait, on a fait une tentation une fois. – Avec l'Iran ? – Avec l'Iran, ça a été quand même un très gros problème. Alors les Russes connaissent le système, ils sont en train de mettre au point des systèmes alternatifs, mais pour mettre au point des systèmes alternatifs, il faut encore que leurs partenaires soient d'accord. Non, pour l'instant, on irait au-devant de difficultés énormes. Alors on a échappé à la crise économique avec le Covid, je ne crois pas qu'on veuille retomber dans une crise économique qui serait liée à des tensions diplomatiques et à des rivalités politiques entre la Russie et l'Ukraine. – Alors revenons en France, est-ce que vous avez déjà une idée des programmes économiques des différents candidats ? – Une idée ? Non, je n'ai pas d'idée, parce que la campagne électorale n'a pas commencé. La campagne électorale n'a pas commencé à proprement parler. On assiste actuellement à une campagne qui est très politique-politicienne, de sélection des candidats à l'intérieur de grands courants. On le voit à gauche, entre ce qui se passe entre Mme Hidalgo, qui est en train de disparaître, – C'est dommage, on ne l'a pas connu son programme. – Jadot, Toubira, donc on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est en train de creuser un peu l'écart en sa faveur avec un discours très radical d'extrême-gauche, mais qui ne débouchera pas sur des schémas très opérationnels pour une gouvernance. À droite, on voit bien qu'il y a trois candidats qui se partagent le marché politique de la droite, à peu près, ils se tiennent aussi au coude à coude, pratiquement, puisque vous avez Valérie Pécresse, qui doit être autour de 15%, Marine Le Pen également, et Éric Zemmour qui est à 13%. Là, on est dans les marges d'erreur et on ne sait pas quel est celui des trois qui arrivera premier dans ce tiercé pour le second tour. Donc ces gens-là, ils sont en train de se mesurer avec des arguments qui sont liés à des questions à des questions migratoires, de sécurité. C'est d'ailleurs Zemmour qui a imposé ces thèmes-là, d'une certaine façon. Elles sont liées à des questions de pouvoir d'achat, mais de façon très trouble et de façon générale, parce qu'il n'y a pas de problème général de pouvoir d'achat, il y a un problème d'augmentation de prix sur certains produits de nécessité, comme l'essence, l'immobilier ou certains biens alimentaires dont les matières premières sont bloqués. Et puis sur les questions de fiscalité, où chacun propose sa trousse à outils, son petit bricolage, je te baisse la TVA ici, les charges de production de l'autre, etc. On n'a pas de grande stratégie visible en termes de programme sur la stratégie européenne. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? Comment est-ce qu'on se place dans l'Europe ? Qu'est-ce qu'on fait au niveau géopolitique ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique ? Est-ce que vous avez entendu un candidat aujourd'hui qui se positionne avec des idées relativement précises sur l'Afrique, qui est quand même le continent dont on va beaucoup parler dans les 50 prochaines années ? Parce que tout va se passer en Afrique. les matières premières, la démographie et les risques de guerre qui sont liés aux rivalités et qui là sont liés à des rivalités pour le contrôle du potentiel économique. C'est important. Donc là, c'est un pays qui est en train de changer de génération au niveau de ses dirigeants et qui remet en cause évidemment la position qu'elle peut avoir avec les Européens. On n'a pas beaucoup d'idées que ce soit chez les Républicains, que ce soit chez Marine Le Pen ou que ce soit chez Zemmour. Et on n'entend pas non plus parler beaucoup de l'inflation alors qu'elle remonte petit à petit. Alors, on n'entend pas beaucoup parler de l'inflation parce que l'inflation remonte petit à petit mais le taux de croissance est relativement fort et le taux de création d'emploi est record. Donc, ce qui importe les gens, c'est le taux d'emploi. Et on n'entend pas beaucoup parler d'économie parce que l'économie ne se porte pas si mal. Enfin, je sais que c'est un de mes lettres-motives. On ne pleure pas sur l'économie comme on aurait pu pleurer sur l'économie. – Oui, parce que ça, c'est un effet de rebond après le confinement. – Je crois que ça n'est pas seulement un effet de rebond après le confinement. C'est une capacité du système français à s'adapter aux grandes mutations. Et il a profité du confinement avec les aides du confinement. Il est resté en place. Il a pu continuer de fonctionner grâce d'ailleurs aux aides gouvernementales. Mais il a pris aussi en compte la révolution digitale où on a beaucoup progressé dans la révolution digitale. Et ça, c'est un facteur de productivité, de compétitivité. Et on a pris en compte la révolution énergétique avec l'électrification, etc. Le programme de relance nucléaire est une bonne chose. sur lequel d'ailleurs aucun candidat ne s'est prononcé en dehors du Parti communiste. Tous les autres continuent d'être… – Les communistes sont pour. – Les communistes sont pour. Ils ont toujours été pour depuis le général de Gaulle. Mais les autres candidats ne se prononcent pas. Même pas. Valérie Pécresse du bout des doigts. On a encore le sentiment d'être dans un pays où les hommes politiques ont peur de parler du nucléaire parce qu'ils s'imaginent que l'opinion publique a peur du nucléaire. Mais l'opinion publique, elle sait très bien que sans le nucléaire, on ne peut pas à la fois respecter les engagements climatiques et satisfaire les besoins que nous avons en électrification. On ne peut pas imaginer un parc automobile électrifié totalement dans les 20 prochaines années sans construire 5 ou 6 EPR supplémentaires. Donc on va le faire. – Et la dette extraordinaire qu'on a accumulée, est-ce que ça n'est pas un handicap pour le développement de l'économie ? – Ça serait un handicap que si on n'avait pas de croissance. – Oui. – Ça serait un handicap que si on consacrait cette dette à des dépenses d'exploitation ou des dépenses courantes. 1. Je ne suis pas sûr que nous soyons condamnés à une décroissance. Je pense quand même qu'il y a un mouvement dans ce pays pour faire de la croissance. Et la croissance aujourd'hui est forte. Il y a une part de rattrapage, mais elle est forte aussi parce qu'il y a une grande part d'innovation et d'investissement. Donc je pense qu'on est assuré pour encore longtemps avec une croissance très forte. Je ne veux pas dire qu'on soit dans les Trente Glorieuses au lendemain de la Deuxième Guerre ou les années folles au lendemain de la Première Guerre, mais on est dans une période de croissance très forte. Continuez. Donc s'il y a de la croissance, vous avez de quoi rembourser votre dette. La deuxième condition, c'est qu'il faut que cette dette soit consacrée à des investissements. Si cette dette est consacrée à des dépenses courantes, c'est-à-dire à des dépenses de fonctionnaires ou des dépenses sociales, eh bien vous aurez beaucoup de mal à l'amortir et à la rembourser. Donc ça veut dire que, un, il faut continuer de booster l'appareil économique pour pouvoir créer de la croissance, faire sauter un certain nombre de verrous qui nous bloquent actuellement, c'est-à-dire des approvisionnements de matières premières qui nous manquent, et puis des problèmes de formation au niveau des personnels parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Et c'est ça qui freine. Et puis deuxièmement, il va falloir faire très attention aux dépenses publiques. Et là, les candidats à la présidentielle sont d'une discrétion totale. C'est-à-dire que diminuer les dépenses publiques, ça paraît impossible dans ce pays avec des dépenses publiques qui représentent quand même 60% du PIB. Nous sommes un pays très socialisé, très socialisé de ce point de vue. Comment peut-on faire alors ? Comment peut-on faire ? Je crois qu'il y a la première méthode qui serait la plus expéditive, c'est la privatisation. On peut privatiser un certain nombre d'activités parce que l'exemple nous a prouvé qu'une activité qui est privatisée, même si elle a un sens de service public, elle peut avoir une délégation de service public important, un contrôle de l'État, mais une situation privatisée, elle est en concurrence et qu'en concurrence, le système est plus performant et puis il coûte moins à l'État. – Vous imaginez la révolution si on privatise la SNCF ? – Non, je l'imagine très très bien la révolution. Vous savez, vous avez une éducation nationale qui est en partie privatisée, on n'en parle pas. Mais tout l'enseignement agricole en France, dont on ne parle pas, et qui est un des enseignements les plus performants du monde, avec les lycées agricoles, avec les écoles d'ingénieurs agricoles, les agros, eh bien c'est privatisé. C'est sous la tutelle des syndicats agricoles, des industriels de l'agriculture et des chambres d'agriculture. Donc vous avez une autre partie de l'enseignement qui est un enseignement catholique ou même un enseignement totalement privé qui fonctionne. Vous avez une partie de la population, privilégiée certes française, qui paye deux fois l'éducation nationale. Une première fois quand elle paye ses impôts et une deuxième fois quand elle envoie ses enfants à l'école privée parce qu'elle envoie ses enfants à l'école privée. Et notamment tous les dirigeants que nous avons envoient leurs enfants à l'école privée. Donc on peut privatiser. On peut aussi faire du ménage et privé de votre système de santé. On a pleuré sur l'état lamentable de l'hôpital. À côté de l'hôpital, on a eu un système privé de santé qui a fonctionné et qui a tenu. Et qui a relayé d'ailleurs, quand on l'a autorisé à le faire, les défaillances de l'hôpital. Donc vous avez énormément de choses qu'on peut privatiser. Les cantines scolaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à des gens professionnels comme Sodexo, etc. Ce qu'on commence déjà à faire, on le commence. Mais allons-y plus. Les jardins publics qui sont entretenus par des jardiniers municipaux qui ont bénéficié du statut de fonctionnaire. Alors que vous avez énormément de jardinerie, d'initiatives privées. Vous avez beaucoup de jeunes qui voudraient créer des entreprises de jardinier. On leur donne du travail. Non, non, si on creuse, il y a de la place. – Et l'état de l'éducation nationale, est-ce que… – L'état de l'éducation nationale ne s'en sortira que si les établissements sont mis en concurrence. – Oui, parce que là, le ministre de l'éducation nationale vient de faire marche arrière sur la question de la banalisation de l'enseignement des mathématiques. Il a dit qu'il fallait… Il fait marche arrière. Il veut à nouveau remettre davantage de maths en première. – Il a raison. – Oui, il a raison, mais en même temps, les grands lycées de Paris, comme Henri IV, ne peuvent plus recruter sur dossier. Ils sont obligés de recruter en fonction de critères divers, comprenant la géographie… – Écoute, là, c'est une erreur. Je pense que, très vulgairement, c'est une connerie. Mais c'est-à-dire qu'on va transférer à des établissements privés, qu'on connaît, qui sont dans la région parisienne ou en province, le soin de sélectionner les meilleurs élèves qui pourront passer dans les concours, notamment à l'étranger ou en France. – Oui, les professeurs de maths se plaignent parce qu'ils disent que, comme ils ne sont pas assez nombreux, on diminue le nombre de cours de maths au lieu d'augmenter le nombre de professeurs. C'est quand même un peu renversant. Est-ce que l'un des candidats va se préoccuper sérieusement de tout ça ? – Oui, mais je ne crois pas que ce soit une question de moyens. Si la réforme consiste à accroître les moyens, on a énormément de moyens. Nous avons déjà une éducation nationale qui coûte beaucoup plus cher que l'éducation nationale allemande, qui est beaucoup plus performante que la nôtre, ou du moins elle produit des cadres qui sont à la hauteur, ce qui n'est pas le cas en France. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation, de management et de contrôle des performances à l'intérieur des... Il faut retrouver le goût de la concurrence, il faut retrouver le goût de la compétition, il faut retrouver ce goût-là qu'on a quand même perdu. On est un peu un peuple de rentier quelque part, rentier de rente sociale, de choses comme ça. C'est ça qu'il faut secouer, et c'est ça qui est très difficile. Vous pensez que l'élection présidentielle peut être l'espèce d'impulsion qui pourra relancer ce pays ? Je pense que la nouvelle génération qui va arriver sur le marché va pouvoir s'en sortir. Je suis assez frappé du dynamisme qui existe dans les milieux du digital, qui est un milieu peuplé de gens qui ont entre 25 et 30 ans, et qui se préoccupe assez peu de ce qu'ils peuvent grappillonner auprès de l'État, et qui s'occupe plutôt de leur business et de leurs affaires, et de répondre aux besoins de la population. Moi, j'ai très confiance dans le marché, et je trouve qu'il y a un marché du digital qui est assez florissant. Par ailleurs, on est en même un pays qui a réussi à fabriquer une dizaine de licornes en moins de 5 ans. Une licorne, c'est une entreprise dont la valorisation boursière ou pas, d'ailleurs, parce qu'elle peut ne pas être cotée, dépasse le milliard d'euros. Donc c'est exceptionnel. Ce sont des entreprises qui ont été créées il y a moins de 10 ans par des gens qui avaient 25 ans et qui aujourd'hui ont un niveau international. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce tour d'horizon très complet. Merci pour vos conclusions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. A bientôt Jean-Marc. Sous-titrage ST' 501